Ça y est, je viens tout juste de le recevoir dans ce paquet. J'ai l'honneur de vous présenter le SM7B et on va le décortiquer ensemble. On va faire le test ensemble pour voir ce que ça donne pour le chanteur. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ce micro, qui est un micro de légende, va être aussi performant que mon Rode NT-USB ? Ou simplement mon micro de scène, qui est le standard de base, le E835 de chez Sennheiser. On va faire des comparatifs et puis on va s'apercevoir rapidement et vous, vous allez pouvoir entendre et vérifier en même temps que moi. On va le découvrir si ça vaut vraiment le coup. Mais ça ne sera pas tout, puisque je vais aussi vous donner dans cette vidéo un accessoire indispensable à ce micro. Sinon, vous serez très déçu. Et ça, je vais vous en parler en détail dans la vidéo. Donc, je vous invite tout simplement à rester jusqu'au bout pour bien comprendre tout ce que je vais raconter. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne, que tu te demandes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une chaîne où on parle de chant, d'astuces vocales, de techniques vocales. Parce que mon métier, c'est d'accompagner les chanteurs, amateurs comme professionnels, au développement de leur voix, pour qu'ils puissent chanter correctement et sainement. Alors, si tout ça t'intéresse, tu n'as qu'une chose à faire, t'abonner sur cette chaîne. Alors, juste avant de commencer, que les choses soient bien claires, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Ok ? Ce n'est que mon avis. Donc, ça fait plusieurs semaines que je scrute quel micro j'allais choisir. Et puis, bien sûr, il y avait deux petits personnages qui étaient sur mes épaules. Un qui était la raison, qui me disait... C'est pas raisonnable tout ça. Mais tu en as déjà plein des micros. Et puis, l'envie qui me racontait... Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends ? Chut ! S'il était bien meilleur. Chut ! En plus, tu pourras en faire une vidéo. Chut ! Et raconter tout ça sur ta chaîne. Vous l'aurez compris, on ne va pas passer trois heures sur la notice. Non. Nous allons nous comporter comme des gamins de sept ans qui a découvert la cachette de papa et maman pour les paquets cadeaux de Noël. Dis-moi, t'as pas un fiseau qui traîne ? Non, désolé, on n'a pas ça. Je suis super excité. Comme un gamin de sept ans qui a eu son jouet un petit peu en avance. Je vous montre, en même temps, je déballe. Alors, ça ressemble à quoi ? Alors déjà, il faut s'apercevoir que ça pèse quand même son poids. Hop ! Plutôt sympa, hein ? Vous voyez, par rapport à ma main, c'est l'équivalent d'une main. Et on peut s'apercevoir que nous avons le petit câble qui est ici, une petite bonnette, mais on va en parler un petit peu. Mais en tout cas, par rapport au poids, j'avais regardé. On est dans les alentours de 800 grammes, je crois. Par contre, j'aime beaucoup le design. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le design est super bien fait. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est pas mal utilisé dans les radios, c'est utilisé dans les podcasts, c'est utilisé pour différents instruments. Et c'est pour ça que je me suis penché sur celui-ci, parce que, apparemment, pour la voix, il fait des merveilles, surtout pour un rendu plein et riche. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Qu'est-ce qui nous reste dans la boîte ? Nous avons une bonnette supplémentaire, un peu plus grosse. Donc là, oui, ça, c'est pour du parler. Vous allez chanter, vous allez parler, c'est plus épais. Donc, je pense qu'on a une meilleure résistance aux plosives pour éviter que ça pète un petit peu dans le micro. Et puis, une petite rondelle pour la fixation du micro. Donc, vous voyez, c'est assez épuré, assez simple. On n'a pas trois heures de déballage, ça, c'est quand même intéressant. Et on a accès tout de suite aux produits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un micro qui est de légende, parce qu'il a été utilisé par Michael Jackson sur l'album Thriller. Donc, rien que pour ça, forcément, du fait que Michael était une légende, une légende de la pop, forcément, que ce soit ses vêtements ou ce qu'il a pu toucher, m'enregistrer avec sa voix, forcément, pouf, ça met sur le devant de la scène. Et puis, malgré tout, on sait bien que chez Shure, on a quand même depuis plusieurs années, je crois que ça a commencé dans les années 20 ou années 30, ça sera vérifié, mais du qualitatif. On a une belle armature solide. Et puis, c'est un blindage électromagnétique. Et ça, c'est vraiment bien, parce que sur certains micros, des fois, il y a des petits problèmes qui viennent parasiter le chant ou l'enregistrement d'un instrument, parce qu'il y a des petits trucs un petit peu électrostatiques, etc. Donc ça, ça évite tout ce genre de choses. Donc rien que pour ça, c'est bien pensé, c'est bien pensé, et on sent bien que c'est solide. Alors, on peut voir aussi que nous avons une petite bonnette qui est juste là. Alors, ça, sur l'effet comment ? Bonne question. Voilà, pouf. Hop, qui est juste sur le dessus. Pour justement, tout ce qui est plosif, pour éviter que ça explose trop quand vous parlez trop près ou quand vous chantez, je suppose que ça vous arrive d'entendre des trucs un peu parasites, que ça soit de la soufflerie ou des thés qui sont trop tapés ou des pffs qui dégueulent un peu. Alors, bien sûr, en technique vocale, on apprend à mesurer tout ça, à faire en sorte d'éviter que ça explose dans un micro. Mais si en plus, on est facilité par ce type d'accessoire, moi, je dis, ce n'est pas plus mal. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Shure SM7B est un micro dynamique, c'est-à-dire comme un micro de scène. Vous n'aurez pas besoin d'avoir une alimentation fantôme comme un micro de studio pour l'alimenter. Autre chose, en fonction de sa configuration, c'est un micro cardioïde. Donc, on fera justement le test tout à l'heure pour voir si véritablement, quand je suis en face, logiquement, ça fonctionne, mais que si je me décale sur les côtés, voir ce que ça fait. Est-ce que ça capte ? Est-ce que ça ne capte pas ? C'est un point que je voudrais vérifier et puis on va pouvoir le vérifier ensemble. Autre partie intéressante, c'est ce qu'il y a juste derrière le micro. C'est cette possibilité d'atténuer les graves et d'enrichir les médiums. C'est bien pensé parce que pour une voix, des fois, on a une voix grave, des fois trop grave et suivant les enregistrements, des fois, ça prend trop de place ou alors, on a des aigus et dans certains micros, ça pète un petit peu fort. Vous avez par exemple une voix un peu agressive et d'après ce que dit Shour, la voix peut être beaucoup plus homogène. Tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose qui était très important. Si jamais vous faisiez le choix de prendre certains micros, pas que celui-ci, il y en a d'autres où malheureusement, le signal peut être un peu juste. Au niveau du signal, quand vous allez brancher et monter le potard, vous allez vous sentir obligé de monter, de monter, de monter le son énormément pour entendre quelque chose dans le casque. Et ça, justement, c'est le problème de beaucoup de micros dynamiques. C'est qu'ils ont tendance à avoir un petit signal. Et pour ce type de micro, quand on fait de l'enregistrement studio, on a envie de s'entendre. Donc soit, on a une super bonne carte son avec un pré-amp à l'intérieur et dans ce cas-là, pas de souci. C'est à ce moment précis de la vidéo, si vous n'utilisez pas ce que je vais vous montrer, eh bien, vous risquez d'être déçu de certains micros que vous achetez, que ce soit des SM58 ou peut-être celui-ci, parce que vous allez vous dire « Mais je ne m'entends pas ! » Donc vous allez monter le potard à fond et puis il va y avoir des interfacs, il va y avoir des grésillements, il y a le souffle qui va remonter. Donc pour ça, il y a bien sûr un accessoire à utiliser et je vais vous montrer ça dès maintenant sur ma voix parlée. Alors pour ce premier test, je voulais vous faire écouter le son, le signal de ce micro SM7B pour que vous puissiez entendre la différence une fois que nous aurons branché notre petit accessoire indispensable à ce micro. Alors vous l'entendez, on a un son qui est vraiment très droit, un signal un petit peu faible. C'est pour ça que j'avais précisé cette chose-là qu'il était important d'avoir cet accessoire car sinon vous risquez d'être déçu surtout si vous avez une carte son sortie de gamme et puis que vous avez un signal faible comme celui-ci, vous risquez de ne pas forcément vous entendre dans votre casque quand vous allez lancer votre musique et puis vous allez vous dire « Ah ouais, mais là c'est chiant, je ne peux pas m'enregistrer, je ne peux pas faire ce que je veux. » Donc c'est indispensable d'avoir un Fed Head comme ceci. Alors là on peut s'apercevoir vraiment de la différence. Là, pour le coup, une fois qu'on a branché ce amplificateur, on entend vraiment bien notre voix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que vous entendez vraiment la différence entre ce que j'avais comme signal tout à l'heure et là maintenant. Et là, c'est relativement bluffant. Troisième test, ce micro, comme pour un micro de scène, capte bien les sons sur le devant mais apparemment, d'après ce qu'ils disent, plus on se déplace, moins on entend. Donc, on va faire le test ensemble, on va voir un petit peu sur un son ce que ça peut donner. You Effectivement, plus on s'éloigne, moins il y a de captation, ce qui est complètement normal. Maintenant, on va se déplacer un petit peu. You Il respecte bien ce qu'il y a marqué dans la notice, la captation est vraiment ici. Alors, ce qu'il faudra faire attention avec ce micro, c'est si vous décidez de l'avoir, c'est qu'il faudra bien sûr chanter face à la capsule pour ne pas être embêté avec d'un seul coup un moment où il y a du son et pas de son. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est pour les personnes qui ont pour habitude de s'enregistrer avec un micro de qualité, par exemple un statique, donc un micro de studio, mais qui sont un petit peu déçus parce que ça a tendance à capter un petit peu trop l'instrument, que ce soit une guitare ou un piano. Donc, faisons un petit peu le test. Alors, effectivement, on entend un petit peu le piano, mais quand même, ça laisse suffisamment de place à la voix pour avoir quelque chose de correct. Autre test que nous allons faire, nous allons le retourner pour voir si justement, quand on chante, quand il y a des bruits environnants qui peuvent être derrière le micro, est-ce que ça capte aussi ? Donc, on va tout simplement le retourner. Alors, ah oui, alors là, ça change quand même quelque chose. Là, on entend le son de ma voix, mais qui ricoche dans le son de la pièce, mais on s'aperçoit bien qu'il ne le capte pas que comme quand je suis en face. D'accord ? Donc, il respecte bien son travail. il respecte le fait de ne pas capter ce qui se passe derrière comme certains micros peuvent le faire. Donc ça, c'est vraiment top si on fait du live qu'on n'a pas forcément envie que tous les sons des gens qui sont en face de nous viennent péter dans le micro. c'est quand même bien isolé. Alors, voici le résultat avec le Sennheiser. On peut noter que tout ce qui a un rapport avec les plosives, les T, les P, tout ça, oui, ça explose beaucoup plus que dans le Shure SM7B dû à sa bonnette qui protège vraiment contre les plosives et ça, c'est super intéressant. Alors, dans le cas où on voudrait par exemple enregistrer à la maison, il nous faudrait par exemple un micro standard dans une pièce comme une chambre c'est bien suffisant et un petit pop-up pour protéger contre tout ce qui est les sifflantes, les P, les T qui explosent dans le micro. Maintenant, voyons une autre couleur. Alors là, j'ai en ma possession le Rode NT-USB. Donc là, nous ne sommes pas en branchement XLR. On peut s'apercevoir que le rendu est quand même très correct au niveau du signal. Alors, je ne l'ai pas touché. Effectivement, il doit être très très fort mais c'est le réglage basé sur un micro dynamique. Là, on passe sur ce type de micro qui capte énormément de choses. Une bagnole qui passe, on entend une mouche passer. Donc, imaginons, vous, vous n'êtes pas dans un studio, vous avez besoin d'enregistrer simplement votre voix. vous mettez le frigo en route, je ne sais pas moi, le sèche-linge à côté, c'est mort. Tout sera capté par ce micro. Alors, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'a gêné et puis en plus de ça, la couleur de ce micro ne me plaît pas forcément. C'est un très bon micro mais par rapport à ma voix, je ne sais pas, j'ai quelque chose qui me déplaît un petit peu. Donc, pour faire des vidéos, podcasts, génial. Par contre, pour le reste, pour moi, ça ne le fait pas. Maintenant, passons à notre test de différence sur la voix chantée. Attends, Cédric, tu ne t'échauffes pas ? Non, mais là, on n'a pas le temps, on s'en fout, on verra bien ce que ça donne. Si tu es chanteur et que tu as deux petites voix comme ça qui te parlent, je te laisse le lien de ma vidéo précédente qui va t'expliquer clairement pourquoi l'échauffement vocal est important. Comme la flèche qui vibre et frappe en plein cœur. En trouvant l'équilibre, vous serez vainqueur. Vous n'êtes qu'une bande de femmes lettres, mais envers et contre tout, je saurais faire de vrais hommes de vous. Vous allez pouvoir me marquer dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada